mesdames et messieurs c'est un plaisir de vous retrouver très bien de près ça faisait une semaine qu'on n'était pas là mais l'émission a été présentée par quelqu'un d'est très brillant et Thomas Hervé c'était bien et puis on est là de retour on va continuer peut-être on le fait aujourd'hui demain ça sera encore lui un autre jour les gens s'habituent déjà et c'est un honneur à l'UDP s'il y a une certaine petite guerre je veux dire s'installe le pro Kaboun et les contre Kaboun s'affrontent terriblement sous le silence total du président de la république un silence expliqué par les uns condamné par les autres mais en même temps le coronavirus nous passons de corona gate corona affaires corona commerce corona stupide bien rapidement des choses quand même finalement s'emballe mais jusque là l'afrique n'a perdu que quatre personnes autour de la question de de corps du corona du coronavirus comment le ministre était son épris on va voir aussi on va discuter avec les animateurs disons les présentateurs les émissions et les analystes une question comme jean-pierre quand même bien le dit le biscuit de l'émission non c'est 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 pardon Serge Kaboun qui a bien parlé de deux biscuits de l'émission c'est la participation des députés à la télévision on va peut-être en parler j'aurais aimé que ça soit nécophane parce qu'il y a des booms par moments qui en parlent mais on va quand même en parler Trésor Moutonbou comment allez-vous ça va très bien vous êtes opérateur culturel vous êtes analyste politique vous êtes intéressé aux analystes du développement comment allez-vous ça va ça va merci beaucoup pour l'invitation ça marche et bon début de semaine à tout le monde toujours beau toujours élégant toujours fort j'essaie de faire comme vous alors vous rencontrez aujourd'hui le pertinent jean-pierre kmb je voudrais dire un truc qui va te provoquer mais je voudrais vraiment pas provoquer la voir c'est je veux dire les journalistes chéri de madame olive lembé ça vous dérange pas trop journaliste chéri de madame olive oui et non oui parce que effectivement j'entretiens des très très bonnes relations de la dame elle respecte votre travail elle a beaucoup d'admiration pour ce que vous faites à la fois le travail que nous faisons et ce que font les autres parce qu'il n'y a pas que jean-pierre qui est autour de de l'ancienne première dame j'ai été frappé par sa magnanimité son coeur on l'appelle de temps en temps maman à rose ça voudrait de la maman du coeur quelqu'un qui comprend qu'elle a de la compassion qui aide quand c'est nécessaire et souvent là où on s'y attend le moins mais le fait d'être proche d'elle mais c'est parce que j'oublie les principes de la déontologie donc je reste journaliste proche d'elle mais tout en faisant correctement le travail tel qu'évolue par les codes éthiques et l'ématologie alors une petite question juste est ce que madame olive comment elle vit comment elle vit le fait d'être ancienne prise ancienne première dame il faut rappeler qu'elle s'est habituée ça fait quand même plus de dix ans qu'elle était première dame elle avait tous les honneurs aujourd'hui comment est-ce qu'elle vit avec ça elle vit ça comment dans sa chair savoir que quelqu'un d'autre est première dame comment est-ce qu'elle vit ça je peux constater qu'elle a simplement changé de statut c'est à dire il est passé de la première dame à l'ancienne première dame mais mais son coeur bat toujours pour le congolais vous allez constater qu'elle intervient de manière régulière chaque fois que c'est nécessaire que j'avais jamais dans les hôpitaux j'avais qu'il y avait toujours qu'il y avait un droit de construire et l'hôpital à l'outra moderne à qui coller dans la banlieue de kinshasa la même ou déjà il avait offert plus de 150 maisons démunis il n'y a pas longtemps il revenait des de 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 sud qui vous à boucavou où il est venu en aide à environ 1000 personnes des sinistrés dont leur leur maison avait été englouti à la fois par des des érosions d'autre part des incendies il est en train de préparer des plaçons pour l'équateur pour venir en aide aux sinistrés des dernières il est en train de préparer des placements pour l'équateur afin de venir en aide aussi il est dans les sociales et l'entretien des orphelinats il n'y a pas longtemps il a envoyé un colis pour nos confrères nos frères qui sont au kassai donc je crois que il a juste quitté le palais présidentiel mais son coeur parce que qu'ils s'y ont donné c'est cet indon vous comprenez vous pouvez forcer les choses mais c'est dans la nature en fait c'est dans le sens où vous les faites parce que c'est une nature une seconde nature que le seigneur vous a donné où vous les faites ou besoin des communications mais je constate qu'il y a énormément des choses que madame kabila fait hors caméra et l'insiste d'ailleurs qu'il n'y ait pas d'image parce qu'elle ne veut pas donner l'impression qu'elle est en train de le faire pour besoins de marketing on a beaucoup parlé d'elle mais justement pour moi un moyen de dire aux gens que je ne suis pas contre madame olivier mais contrairement à beaucoup qui pensent que je suis contraire pas du tout pas du tout en tout cas c'est le mot que je voudrais vous étonner madame kabila aime la contradiction et j'ai pu constater qu'elle est démocrate c'est-à-dire que même ceux que la critique et les approche et là pendant longtemps été ou voyagé avec edmond jean qui s'est trouvée être qui tire à boulets rouges matin midi soir sur son mari et l'a fait des voyages avec une école les airs ou papa molière mais vous connaissez comment ils sont parfois très tranchant vous pouvez ne pas être d'accord avec elle est d'accord et je crois que c'est quelqu'un qui comprend très bien les choses elle est convaincue que ce qu'on a en commun sur le congo au delà peut-être de notre petit perso c'était jean-pierre calme merci beaucoup alors le troisième bouton parce que vous avez un mot par rapport à ça mais en même temps c'est peut-être une bonne question qu'on a donc on devrait se poser est-ce que les premières dames devraient se illustrer à des dons à des services funéraires à des obsèques à des constructions des hôpitaux des fermes et tout ça est-ce que c'est ça le rôle d'une première dame ou des premières dames alors je crois que ce qu'elle fait de manière générale à travers le monde les premières dames sont très engagées au niveau social on va dire pour celles qui ne sont pas dans le social elles sont dans le culturel donc il y en a qui sont dans la politique mais très souvent elles ne veulent pas empiéter sur les plates-bandes de leur mari elles ne veulent pas faire de l'ombre à leur mari et du coup elles essaient de garder un pas un pas en retrait se consacrer beaucoup plus au social à la culture ainsi de suite mais de tout ce que j'ai entendu quand jean-pierre a parlé de tellement de choses et c'est très intéressant de voir une personne aussi impliquée socialement mais il se pose toujours le problème d'où viennent les fonds il ya toujours ce problème qui se pose c'est vrai que c'est une c'est une ex première dame c'est vrai que son mari une fondation elle a une fondation mais malheureusement on n'est pas dans un pays où on va fouiner dans les comptes pour savoir d'où viennent d'où viennent les fonds la création d'un hôpital ultra moderne je me pose la question pourquoi l'état n'a pas créé un hôpital ultra moderne comment quelqu'un peut sans avoir d'autres sources de revenus on va dire visibles qui sont avoir un travail en tant que tel avoir plus de moyens que l'état ou en faire plus que l'état c'est des questions qui légitimement peuvent se poser mais on ne va pas épiloguer là dessus parce que on parle du social et c'est toujours intéressant de voir qu'il faut qu'il faut qu'il faut qui nécessite un petit toilettage technique personne n'a dit ici on a prétendu que madame kabila avait plus de moyens que l'état si elle en avait sûrement qu'elle serait venue année de monde entier elle même lui dit qu'il n'a pas de quoi satisfaire les besoins de tout le monde mais l'intervient sporadiquement là où elle trouve que peut-être l'état n'arrive pas à agir est ce qu'on peut imaginer qu'il y ait jusqu'à 1000 personnes victimes des incendies dans la ville de boucavou et que madame niaciro passe par là phélix tu sais qu'il y passe par là et qu'il ne s'est soucie même pas d'aller visiter ces gens je suis allé à la rencontre de ceux que j'avais qualifié dans un reportage à l'époque les oubliés des boucavou des gens qui avaient tout perdu et à qui l'état avait complètement tourné le dos mais voulez-vous que qu'elle les abandonne aussi non vous pensez que ces gens sont abandonnés par phélix ce qu'il dit et on y veut mais vous pensez qu'ils sont oubliés par eux en tout cas ça faisait quand même plus d'une année que ces incendies s'étaient déclarés que ces hommes et femmes passées nuit à la belle étoile qu'ils avaient tout perdu compris leur maison des fortunes et qu'ils ne mangeaient presque pas alors il fallait qu'il y ait quelqu'un pour les aider d'où viennent les fonds parce que je l'ai accompagné dans la mission de boucavou les fonds qui lui ont permis de financer cette opération caritative ont été récoltés au cours d'un appel des fonds qu'elle a lancé à l'occasion du lancement d'une d'une société d'assurance donc mais n'oubliez pas parce que l'idée de temps en temps ce mari l'aide également c'est une femme mariée qui n'a pas d'autres sources de revenus que ce que ce mari lui donne ou ce qu'elle peut de temps en temps mais c'est que désormais son mari n'a pas construit les hôpitaux ultramodernes mais ce mari va quand même l'idée elle a construit un hôpital moderne son mari sur son mandat joseph kabida a construit et équipé des hôpitaux des centres de santé dans ce pays sous son mandat joseph kabida avec les fonds avec la question la question la question n'est pas à ce niveau là on va en faire un point on risque d'en faire un point d'une mission la première dame actuelle est lancée la première dame je vais en parler non 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 je n'ai pas de rapports des personnes différentes des attitudes différentes je n'ai pas très beaucoup plus discrète je parle de madame denise et que madame olivée dans la je veux dire dans la la question la question que je n'était pas mais c'est pas ce niveau là mais juste pour éviter comme quand la question n'était pas à ce niveau là la question c'est au niveau étatique au niveau des structures de l'état nous devons les ong les fondations doivent être audité surtout pour celles qui ont un contact avec avec des fonds publics c'est simplement ça nous n'avons pas cette culture là ça reste sur du déclaratif elle peut dire qu'elle a elle a reçu des fonds des financements de des départements ou appel d'offres appel appel à fond appel de fonds mais sans un contrôle on ne peut pas on ne peut pas confirmer ou affirmer cela donc c'était simplement ça mon point mais mais je pense que ça m'a fait dire ce que je n'ai pas j'ai déjà fait rapidement je n'ai pas essayé ici de comparer madame niaquero j'ai beaucoup de respect pour elle à celle qui l'a précédé madame camilla je pense que chacune d'elle à sa nature ce serait peut-être une erreur comme j'ai vu madame niaquero vouloir investir ou vouloir faire exactement ce que madame camilla et c'est le moment dans les domaines sont d'hiver comme ils croient à l'exemple pendant que tout le monde détesté ou pas y passer vous ne comprenez pas ne s'est rapprochée pas des acteurs du théâtre madame camilla était l'une des rares personnes à s'est rapprochée de ces gens alors je veux par exemple il ya eu une polémique tout récemment avec le décès je crois du dadi du kambala ou de quelqu'un d'autre une polémique autour de ça je ne voudrais pas qu'on oppose les deux femmes d'ailleurs qui s'entendent très très bien contrairement à ce qu'une certaine opinion est en train de croire donc je conseillerais à l'une et à l'autre de faire les choses selon sa plate banque parce que madame niaquero a trouvé au livre lembe qui est déjà engagé dans l'humanitaire qui est déjà engagé dans un certain nombre de choses je pense que le pays est tellement vaste les besoins sont nombreux et qu'elle peut s'investir également là où l'autre n'a pas encore mis les pieds d'accord on va terminer cette demande parce que là il faut dire que c'est que je connais beaucoup plus dans ce qui concerne les actions de la nouvelle première dame de l'actuel venir première dame je connais beaucoup plus alors je ne voudrais pas vous donner comment on appelle alors l'argument ici sinon ça sera un autre argument contre argument et à la fin de compte on aura opposé les deux personnes ce qu'on ne veut pas d'ailleurs c'est qu'on ne souhaite pas en tout cas on ne souhaite pas les opposer leurs maris s'entendent bien les dames s'entendent également très bien je ne dirai pas comme vous en tout cas je dirai autre chose alors c'est vous pourquoi je voulais laisser les débats s'ouvrir le coronavirus on en parle c'est le premier débat alors je vais premier parler sur les députés est ce que vous êtes satisfait de tous les députés qui étaient journalistes je pose une question je m'assume êtes vous fier de ce que les journalistes qui sont devenus du député font aujourd'hui actuellement déjà je crois que de manière générale en rdc les gens ont tendance à confondre le rôle d'un député ça c'est vraiment de manière générale la plupart des députés que nous avons lorsque vous posez la question à un député même lorsqu'ils étaient candidats vous posez la question à un candidat député qu'est ce qu'il va faire à l'assemblée il ne savait pas ce qu'il devait faire les gens n'étaient pas préparés nous avons nous avions des candidats qui peut-être par popularité ont été élus mais pas parce qu'ils avaient une certaine vision du travail qu'ils devaient faire et ça fait que lorsque les gens arrivent dans l'assemblée dans l'hémicycle ils savent pas par où commencer ils commencent à s'improviser et certains peut-être par nostalgie veulent revenir à leurs anciens à leurs anciens amours ce qu'ils savaient déjà faire avant et on l'a observé on observe toujours il ya des députés qui étaient journalistes et qui continuent à faire des émissions en tant que journaliste alors que le pays a énormément de dossiers sur lesquels il n'arrive pas formellement à un journaliste de faire un député de revenir alors un député un code de conduite il a une c'est vrai que le député a des immunités mais il a une conduite à suivre qui doit honorer sa profession ou en tout cas son titre de d'honorable lorsque un député par exemple je vais parler du cas de l'hiver c'est ça les intaboués qui a fait toute une émission où il parlait d'une histoire mais vraiment qui pour moi de mon sens à moi ne me regarde pas lorsque je sais pas si c'est vrai ou faux lorsque un ministre a une relation avec avec un autre ministre je sais pas en quoi ça ça intéresse la république et je sais pas en quoi ça ça l'intéresse lui personnellement c'est des histoires purement privées mais lorsque un député au lieu de s'occuper de sa circonscription lui de s'occuper des noix au lieu de s'occuper du contrôle parlementaire se lance dans des affirmations des accusations de ce genre là je crois qu'il n'a pas encore très bien saisi le travail qu'il doit faire est ce que vous pensez la même chose jean pierre que certains députés trouveraient d'autres raisons pour ne pas faire leur propre travail ils défèchent le perchoir de l'assemblée nationale qui est plutôt une très bonne tribune d'expression mais qui se lance dans des émissions de télévision ou comme des intervenants alors qu'ils sont téléguidés on le sait très bien ou alors dans les spectacles des réseaux sociaux et tout ça est ce que vous pensez que c'est le travail d'un député où vous êtes vous aussi déçu un peu de ce que le député disait les candidats qui deviennent députés aujourd'hui c'est regrettable christian de voir que qu'il y a des gens qui se fourvoient totalement et quand on les appelle journalistes je crois que ce que je vais dire ne va pas vous blesser ou blesser quiconque j'ai toujours pensé que daniel safou ou encore eliezer étaient journalistes par défaut parce qu'en fait dans un pays sérieux on ne veut pas accepter que monsieur eliezer devienne journaliste qu'il tienne un micro comment ça attendez des secondes il a mis un coup de respect pour lui il accuse c'est quelqu'un qui a réveillé le domaine de médias il avait vu qu'il a prévu la réveillée sur la réveillée c'est l'action de dénonciation il arrivait le journal et son travail c'est dénoncé c'est ça son travail mais il devient justicier maintenant vous voyez alors la différence de trouver une autre forme de journalisme qui n'existe pas enfin parcourir le pays le monde entier le journaliste va enquêter lui n'en quête pas il vient et fait de la dénonciation de la dénonciation calomneuse aujourd'hui qu'il a presque diffamé cette cette ministre de l'économie si on porte plainte contre lui va-t-on l'arrêter on va dire qu'il juge des immunités parce qu'il a cité le nom de la guerre enfin on se reconnaît vous savez vous vous êtes juriste dans la diffamation n'a pas forcément besoin de citer le nom de quelqu'un il suffit que quelqu'un se retrouve dans un des éléments cités vous comprenez donc quand on l'arrête ou on l'interpelle on dirait qu'il a commis un délit de presse ou qu'il est par les matières je sens des immunités vous voyez la tapophonie vous comprenez donc c'est l'idée qu'il est précurseur d'un certain modèle du journalisme il n'est pas différent des atari bababa celui également dira qu'il est précurseur d'un certain modèle mais c'est quel type du journalisme c'est parce que nous avons appris à l'ifacite vous comprenez c'est parce que nous avons appris à l'université ils ont inventé des choses qui n'existent pas les partout ailleurs tu ne trouveras pas des choses du genre lingala facile ou encore mon lierre tv ou ce qu'elle les a fait moi ministre de l'information dans ce pays la première chose que je ferai c'est fermé mon lierre tv attendez non ministre ministre de l'information vous êtes très fort j'ai ma décision j'ai fait mon lierre et je porte plainte contre son promoteur pour diffamation dénonciation de calumnius est ce que vous imaginez la tonne d'infraction qui l'accumine à chacune des éditions de son histoire là je connais plus enfin donc c'est pas surprenant qu'on les voit aujourd'hui encore et toujours derrière le micro parce qu'en fait ils sont au parlement sans savoir ce qu'ils vont y faire et l'escalade vous avez vu nico nico comment il s'appelle papa molière passé une seule fois devant le perchoir prendre parole pour dénoncer quoi que ce soit mais vous faites mais tout ce qu'il me dit qu'il l'adménieur estime qu'il y a copinage entre une ministre et un autre mais eliezer il est patron de de l'exécutif en fait c'est à l'assemblée nationale qu'il doit les démontrer que leur relation impacte sur l'action gouvernementale mais ils ont plusieurs procédés interpellations lettres questions écrites questions orales avec des mains incidentes pourquoi ils ne le font pas pourquoi ils reviennent dans les médias donc on ne sera pas surpris que demain après demain les hommes nous appellent comme une agence pour un reportage et qu'on soit tous en train d'attendre le coupage avec eliezer alors ils ont peur de perdre leur popularité et je pense que ça relève de l'éthique il faudrait qu'ils soient sanctionnés nous allons insister pour que la présidente de la chambre sanctionne ses députés véreux qui violent de manière intangible le code d'éthique des parlementaires ils n'ont pas la mission ils n'ont pas les électeurs qui le sont censés représenter au niveau de l'hémicycle et c'est regrettable alors je reviens à vous tout à l'heure très heureux la même question aujourd'hui vous avez ce que vous avez suivi les esclaves verbales entre les deux entre les deux députés je ne citerai pas les noms vous êtes libre de le citer ils se sont littéralement insultés des parents des familles des cousins des cousines les niveaux académiques et bien alors des insultes dont vous n'avez jamais entendu même les enfants de la rue ont parlé est-ce que est-ce que c'est ça être député est-ce qu'être député c'est avoir la grande gueule est-ce être député c'est faire peur aux gens que non ça me c'est est-ce que c'est ça député finalement on est en train d'assister à on va dire à une wengétisation de l'espace politique vous êtes fort avec des mots mais c'est cette manière où on pense qu'en politique pour s'exprimer politiquement on doit être être faire des clashs vous voyez des clashs comme comme dans l'érable ou comme jbnera ainsi de suite et on ramène ça maintenant plus au sommet de l'état et ça c'est ça c'est très grave par contre avant d'aborder un autre point revenir sur ce que disait jean pierre sur toutes ces questions je crois que c'est aussi un peu la faiblesse du management de la 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 du bureau actuel de l'assemblée de l'assemblée nationale parce que ça appartient il revient à l'assemblée nationale à son bureau d'imposer l'ordre de rappeler tout le monde à l'ordre on ne peut pas tolérer que dans une république des députés peuvent être en désaccord ils peuvent s'affronter ils peuvent ils peuvent se parler défendre leurs idées mais pas de cette manière là pas en s'insultant mutuellement par médias interposés ça c'est inadmissible il y a c'est vraiment la responsabilité de madame mabunda et de son bureau de rappeler tout le monde à l'ordre parce que si on continue comme ça mais ce que je disais si on continue comme ça ça va ça va aboutir dans la rue ou ça va ça peut aboutir à beaucoup plus de choses parce qu'il faut pas oublier que ces gens ont été quand même élus par la population c'est des gens qui sont entre guillemets des leaders d'opinion lorsque des leaders d'opinion au niveau le plus haut de l'état parce que l'assemblée nationale le sénat l'assemblée nationale ça constitue le sommet c'est des gens qu'on appelle les honorables il faut le titre on l'utilise peut-être à tort et à travers d'un a une signification exactement ça doit ils doivent être honorables ils doivent être honorables dans leur attitude de leur expression donc tout ce qu'ils font mais assister ainsi à un tel déshonneur entre deux députés je crois que il est temps le grand temps que madame mabunda table du poing sur est-ce que ce n'est pas ce sont pas des infractions je crois que je reposais au manicophile cette question pour avoir fait le droit mais vous jean pierre est ce que ce n'est pas vraiment des infractions tangibles je parle pas même lorsque quelqu'un insulte quelqu'un d'autre même s'il est député mais à sa ligne télévision il insulte quelqu'un d'autre sa mère son père ses frères ses enfants ils vont même plus à citer même les maladies touchant les gens qui se trouvent malades par rapport à cela est ce que c'est ça finalement être dans un pays de liberté d'expression imaginez que ça vienne d'un prétendu parlementaire qui n'a rien de parlementaire en lui mais c'est comme un militant de la rue qui s'est retrouvé par défaut mais ils ont vendu le voire mais c'est ce que l'histoire ou la nature redonne heureusement ou malheureusement raison selon le bord où l'on se trouve ces gens ils ont ils se sont retrouvés dans à cet hémicycle par défaut et vous allez constater christian qu'en 2023 ce parlement sera totalement renouvelé c'est je ne peux les appeler badaud vous allez m'excuser c'est un peu trop fort ils sont supposés être déshonorables mais il s'est déshonore chaque jour qui passe est ce que vous imaginez est ce que vous regardez les vidéos qu'ils sur youtube est ce que vous regardez comment ils parlent et comment ils gesticulent et notre c daniel qu'est ce qu'il prend mon dieu qu'est ce que nous on a fait pour mériter des députés de ce genre qui vous parle de qui exactement de daniel des liésaires des papas molière qu'est ce que nous on a fait pour mériter des gens comme ça au parlement qu'est ce qu'ils vont faire quelle va être leur contribution nous avions une assemblée nationale au début de 2006 avec des gens comme des gens lucien boussa avec des gens mais kaminga des yves qui sont mais nous avions mais ça veut dire que sur la moralité les gens que vous citez là beaucoup sur la moralité pourquoi il ya des choses à s'excuser au moins il ne se donne pas aussi un spectacle que les trois enfin d'ailleurs l'eau et à christelle venda qui sort du lot et les présidentes enfin elle va être je crois présidente d'une commission où elle est déjà elle est en train de se battre pour les droits de l'homme elle au moins sort du loup mais les autres si tout dépendait de moi qu'on convoque même des élections d'anticipé pour qu'on vire de ce parlement ces gens qui bouffent illetirement l'argent du contribuable au congolais la vie privée maintenant est-ce que la vie privée un député peut-il attaquer quelqu'un d'autre sur sa vie privée est-ce que le fait que trésor a une femme ou deux femmes ou trois femmes qu'est ce que moi ça mais en quoi est-ce que je suis intéressé dans cette affaire est-ce que si votre femme a été épousée par quelqu'un d'autre qu'est-ce que moi j'ai à voir avec la avec la vie de votre femme est-ce que la vie privée doit être gardée et les députés doivent observer cette vie privée que vous fumez une part qu'est-ce que qu'est-ce que ça a à voir avec nous oui mais c'est pour cela il se retrouve là je vais évoquer le cas de mike moukéba il se retrouve devant de devant la justice parce que on n'hésite pas dans notre cas à toucher même ce qui n'est pas ce qui n'est pas de l'ordre public la vie privée d'un individu que cet individu soit journaliste député ou simple simple passant ne concerne lui personnellement lorsque lorsque c'est son cadre privé lorsque sa sa vie privée reste un cadre bien restreint qui ne concerne pas les affaires publiques mais ça ne le regarde pas qu'est ce que la population gagne en apprenant que telle à une deuxième femme qu'est-ce que la population gagne dans ça je peux comprendre que certains journalistes parce que tout à l'heure je n'ai pas répondu à l'affirmation de jean-pierre sur les émissions jorquine macabre non ailleurs il ya des émissions trash ça existe partout dans le monde vous allez aux états unis il ya des émissions trash mais ces émissions ne sont pas tenus ne sont pas ne sont pas présentés par des autorités politiques c'est les journalistes qui font leurs émissions trash ça concerne c'est des choux gras ça c'est des sujets qui font voilà qui divertissent la population mais il n'y a pas de problème comment vous acceptez que quelqu'un vienne avec sa caméra et ses substituts en magistrat posant des questions à quelqu'un qui est présumé innocent diffusant sa vidéo alors que la personne n'a même pas été entendue par l'état par la loi mais lui il dit déjà qu'il est voleur on lui fait chanter sous la pression on lui exerce une sorte de terreur on dit il y en a qui est dans un vidéo qu'on met pas dans le générique qui va rester toute la vie de la personne et quand on va en justice on va aussi la personne est-ce que c'est ça le divertissement vraiment là on entre vraiment dans ce qui est éthique morale et ce qui est légal c'est pas illégal d'accord ça peut être contre l'éthique ça peut être contre la morale mais ce n'est vraiment pas contre la loi c'est pour ça je parlais des émissions trash illégal oui mais contrôlable non peut-être mais illégal c'est que tu ne peux pas diffuser la vidéo il y a le droit à l'image il y a le droit à l'image à partir du moment où la personne accepte de se faire filmer la personne accepte de parler de parler de s'adresser à la caméra lorsque vous regardez ces émissions ces gens s'adressent à la caméra là c'est la police c'est un autre volet mais ça ne concerne pas le journaliste donc on ne va pas s'attarder là-dessus sur les émissions trash ça existe partout au monde ici le problème pour moi c'est que c'est des personnalités qui se rabaissent à ce niveau là c'est des députés qui se rabaissent à ce niveau là au niveau de se faire des clashs comme ça d'entrer dans les lits privés les uns des autres alors que nous avons une assemblée qui a un bureau qui veille qui doit venir à ce que le code éthique entre entre les députés soit respecté et là je dis vraiment que la responsabilité première c'est celle du bureau très bien la vie privée jean-pierre vous allez en parler pour terminer ce qu'il faut il faut absolument respecter la vie privée des gens je ne peux pas accepter que même si j'ai été pris en flagrance comme des films alors que je n'ai pas été jugé ni condamné encore que je n'ai pas épousé toutes les voies de recours sans ces moments là qu'on dirait que j'ai violé sans ces moments là qu'on dirait que j'ai volé sans ces moments là que j'ai fait ceci ou cela il faut que ça s'arrête ces émissions se font ailleurs mais pas comme ça c'est fait chez nous moi j'ai vu ici au congo une petite fille de 12 ans qu'on a diffusé sa vidéo qu'elle aurait été violée et la pauvre petite on a contraint de parler de son propre viol non c'est vrai j'ai été violé un situé alors je me pose la question mais c'est pas possible ça à jour s'il y a un endroit ces audiences sont privées on bloque c'est un huis clos qu'on le fait pour protéger l'image de la de la concernée mais à l'illusion est ce que ça fait on vous montre des cadavres en journalisme nous avons appris un des principes sacro sains dire sans dénoncer montrer sans choquer aujourd'hui quand vous regardez mon lire tv on vous montre les grémas des cadavres de gens quelqu'un qui a été percuté ramassé par un véhicule on vous montre comment vous imaginez ce que ça fait des images qu'on ne devrait pas montrer à la télé à une certaine heure on ne fait rien il n'y a pas de mosaïque on vous montre c'est brut et quand vous voyez dans ça il n'y a pas un journaliste derrière c'est un petit caméramen qu'on a ramassé dans la rue qui n'a aucune notion de ce qu'il fait il va il filme quelque chose il amène ça de manière brute on diffuse le cssac est là regarde rien l'unpc est là regarde rien mais quand jean-pierre caille me va dire quelque chose sur rtg à vite j'ai été convoqué au cssac plus d'une fois plus d'une fois alors qu'il n'y a pire que ça et on ne convoque personne alors cette étape de laisser aller on a fini là on a fini parler de députés qui font le boulot mais alors vous avez quelqu'un qui fait qui sort un peu qui sort un peu du lot un journaliste qui fait quand même le boulot aujourd'hui on a parlé de christelle qui quand même elle se défend plutôt bien je crois qu'elle s'en sort il y a des bons cas mais il y a aussi des des brebis galeuses des brebis galeuses maïque moukéba il ferait un bon parlementaire et le problème c'est que lui n'est pas derrière le micro mais il veut tout le temps être devant la caméra vous voyez donc il est à la fois l'assemblée être quasi permanent sur des plateaux de télé il fait des il rend compte c'est normal il rend compte à sa base c'est sa base qu'il a eu alors il doit dire à sa base exactement comment ça se passe maïque moukéba je suis avec toi je sais que tu es en prison tu passes des sales moments mais on est avec toi je crois que ça finira par sortir la vérité finira par triompher et tu vas recouvrir ta liberté comme tu l'as toujours d'ailleurs tu l'as toujours fait alors on va terminer on a fini ce débat là sur la question de députés de la première dame on a passé 31 minutes maintenant il nous reste le 30 d'autres minutes pour parler de ce deux cas le coronavirus parlons-en est-ce que c'est un fake news finalement au congo pour s'attirer la clémence des institutions pardon disons de l'OMS ou c'est un cas vrai et si le ministre avait raison Jean-Pierre KMB bon dire que c'était un fake news ça aurait été une façon de désorienter l'opinion parce que on peut tout réprocher à la communication du ministre qui était à l'ambiqué totalement désorienté il me semble qu'il a été apostrophé par le président tu sais qu'il dit au conseil des ministres mais il demeure vrai que le coronavirus est une menace sérieuse qui nous guette on a qu'à voir ce qu'il y a à travers le monde on a dépassé le cap des 6000 morts peut-être 7000 déjà la France qui a négligé ça pendant les premières semaines aujourd'hui frappé de pauvres et frappé l'Italie presque 2000 morts maintenant l'Afrique on est à 4 mais tu sais si avec la propagation qui a eu le week-end au Sénégal et ce mouvement l'afflux de personnes d'ici et d'ailleurs ce que ça pourrait faire mais si déjà il faut prendre le cas de l'Occident qui a des bonnes infrastructures sanitaires qui a un système qui résiste qui a des produits qui peut facilement contrer la maladie si l'Occident est frappé de plein fouet que dirions nous de nous 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 avec la promiscuité que nous avons dans ce pays avec les règles d'hygiène que nous ne respectons quasiment pas avec tous ces problèmes que nous avons vous savez question si cette maladie était véritablement sur notre territoire elle peut décimer une ville entière vous comprenez donc il faut il faut prendre faire attention tout ce que moi je demande à notre opinion peu importe ce que les politiques vont dire parce que on sait qu'on se cache souvent derrière des dossiers pareils pour se faire de l'argent c'est souvent des affaires de gros sous on a vu avec d'autres ministres à l'époque ce que je demande à notre peuple ou à ceux qui nous suivent c'est de respecter au maximum des règles d'hygiène c'est laver régulièrement les mains et éviter d'être en contact avec des gens soupçonnés ou éviter de se saluer par la main c'est donner des coups comme on essaie de le faire ou encore les autres avec les pieds voilà c'est mettre en quarantaine éviter vraiment d'être là où il y a de l'accroupement en fait prendre des mesures individuelles qui puissent vous mettre un peu à l'abri en attendant qu'on trouve la solution l'état nous dit ce qu'il faut faire parce que c'est très dangereux Très bien, Hervé donnez-moi mes désinfectants j'en ai besoin je vais les offrir à mes invités aujourd'hui alors la même question à vous Trésor la question du coronavirus est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le ministre s'est trompé des sujets parce que c'est le seul cas au monde où le ministre a déclaré que des cas ont été détectés mais que la population dise non on se connaît, on se connaît, ce n'est pas le cas on se connaît, on se connaît avec les ministres alors je dis mais si on a atteint ce niveau de blanque alors on est fini quoi c'est vrai ce qu'elle nous a porté et s'il avait raison alors oui nous avons malheureusement cette tendance à tout vouloir politiser ou à blanquer pour dire quoi à tout polémiquer voilà donc on polémique sur tout et sur rien même sur les sujets pour lesquels on ne devrait pas mais on n'est pas les seuls vous disiez tout à l'heure qu'on était les seuls j'ai vu une vidéo au Cameroun la même remarque avait été faite le ministre a annoncé qu'il y avait le premier cas au Cameroun et puis les gens disaient non c'est parce que l'OMS a annoncé les 19 milliards les 19 milliards ou quelque chose comme ça et au Cameroun ils ont eu la même réaction mais cette réaction de ce déni en fait on l'observe dans pratiquement toutes les formes d'épidémies on va dire psychogènes ouais psychogènes c'est ça non ? qui créent la psychose dans la plupart des épidémies de ce type là il y a toujours une première phase de déni moi je l'ai expérimenté par exemple en province lorsqu'il y a eu l'épidémie de choléra à Mbujimaï par exemple la population ne croyait pas les gens disaient bon c'est juste une invention pour des raisons voilà on veut nous faire un petit peu merci beaucoup alors il y avait ce déni là avant qu'on découvre qu'effectivement des gens mouraient je crois que quelqu'un disait je souviens quelqu'un qui disait qu'à l'Est lorsque l'épidémie de Ebola a commencé à ses tout débuts il y avait des gens qui rejetaient ça qui disaient que c'était faux et ainsi de suite donc cette phase de déni elle est un peu reconnue elle est un peu observée partout mais moi ce que j'aimerais dénoncer ici c'est peut-être l'irresponsabilité parce que ce déni est venu de certaines autorités autorités je veux parler par là des leaders d'opinions il y a des leaders d'opinions qui ont été totalement irresponsables en véhiculant des affirmations qui pourraient mettre la population en demi au lieu de se concentrer sur la prévention au lieu de se concentrer sur des messages sur comment se protéger là vous venez de faire un geste qui va peut-être édifier certains édifier plusieurs il faut toujours le faire au lieu de se concentrer sur ça on a une opinion sur des débats périphériques j'ai déjà entendu un élu un candidat un ancien candidat président de la république je ne citerai pas son nom mais vous pouvez comprendre blaguer sur la question en traitant le gouvernement il dit mais c'est une affaire alors je pose la question la personne a plus de 15 millions de personnes vous vous imaginez vous vous imaginez le nombre de personnes vous avez parlé je crois que c'était Saïd Kikouni qui avait fait ce poste là mais vous imaginez madame madame Ed Bazaiba qui est secrétaire général d'un très grand parti qui publie quelque chose dans ce sens là alors imaginez le nombre de personnes qui croient en madame Bazaiba qui suivent madame Bazaiba ces gens là vont considérer que l'épidémie dans ce pays n'existe pas c'est un fait news et donc ne vont pas prendre les précautions nécessaires et c'est ça qui crée la propagation je vous amène aussi à vous aussi Jean-Pierre Jean-Pierre voici ce que j'ai entendu parler on a dit comme le ministre il est des lits de peste c'est l'heure à faire des lits de peste et du coup tous ceux qui croient pas en lits de peste tous ces gens considèrent que le coronavirus c'est une invention de lits de peste alors que ça tue des gens ça tue à ce que fait c'est responsable cette mentalité on l'avait aussi à l'époque de Kabila je me rappelle qu'on a attribué à Kabila qu'il aurait empoisonné Congo Futur et que le riz qui était dans le Congo Futur et le sucre tout ça serait empoisonné et que les gens qui allaient prendre ça allaient mourir mais je comprends pas comment on a été à ce niveau là ça voudrait dire qu'ici le de peste fait les frais de sa propre politique de l'époque qui n'était pas très bonne qui visait à diaboliser vous comprenez tout ce que les dirigeants de l'époque faisaient n'oubliez pas qu'on a dit quand Ebola est arrivé à Béni et qu'on a demandé de déposer les élections on a dit que c'était une tentative de Kabila vouloir se cramponner au pouvoir vous comprenez quand on a dit qu'il y avait des vaches venues du Kivu qu'est-ce qu'on a pas dit vous comprenez et quand les ADEF tuaient au Kivu à l'époque de Kabila on a dit c'était son invention que les ADEF n'avaient jamais existé c'était Kabila qui s'occupait de ça et il savait comment il s'en sortait maintenant que les ADEF continuent à tuer et qu'ils ont même doublé leur mode opératoire on se rend compte que c'était la réalité donc mais quand vous allez même sur la communication du ministre est vraiment lambiquée on l'a dénoncé moi j'ai visité son compte Twitter hier j'ai compris que le ministre j'ai même blagué sur internet pour dire qu'il aime trop rectifier j'ai vu que sur ses propres publications il s'est dédié à deux reprises vous comprenez dans un discours officiel il a dit ce qu'il ne devrait pas dire il est venu corriger il a dit le président tu sais qu'il avait été nommé il revient pour du certain lapsus il a dit encore il a créé une structure des médecins quand il a eu pression il a cédé il s'est rétropédalé il a encore rectifié donc je crois qu'à partir de ce moment les gens avaient cessé d'avoir confiance en lui et c'est très dangereux quand l'opinion perd confiance en ses dirigeants c'est très dangereux parce que là il n'y aura plus de repères mais tant pour qu'on rattrape le retard il faudrait maximiser les campagnes des sensibilisations pour que l'opinion comprenne et c'est là que je pense que la réunion que le président tu sais qui dit va présider demain va être très très décisive dans la mesure où les grandes options vont être prises pour pouvoir contrer la maladie qu'au plus haut sommet de la République qu'il y ait des messages qui poussent rassurer l'opinion parce que pour l'instant les gens en tout cas ne croient pas en ce qu'on l'air dit mais tout ce que nous on se limite à faire c'est de vous demander messieurs et dames de prendre vos précautions parce que en cas de de maladie vous serez peut-être un seul devant votre responsabilité déjà que nous avons un système défectué nous n'avons pas des structures qui peuvent vous prendre en charge nous risquons d'assister impuissants à la mort de nos proches je rappelle aux gens que cette épidémie n'est plus une épidémie mais maintenant on parle plutôt d'une forte pandémie donc ça atteint une autre phase c'est très dangereux parce que j'ai vu les économies s'effondrer l'économie de la Chine a connu de coups juste à cause de ça donc c'est pas une très bonne nouvelle avec laquelle on pouvait blaguer je crois qu'on devait être très sérieux parce que sur cette question du virus il n'y a pas de il n'y a pas d'FCC il n'y a pas de cash quand le virus est dans ton corps il ne saura pas que tu es du FCC ou du cash comme Jean-Pierre le dit comme Trésor l'a dit aussi lavons-nous les mains les maximum de fois que c'est possible et puis désinfectons-nous toujours les mains c'est important et si vous avez des masques utilisez-les est-ce que vous pensez que le gouvernement doit passer à une vitesse supérieure fermer les frontières interdire les rassemblements les églises les bars les doigts de nuit et tout ça et garder les enfants à la maison est-ce que vous pensez que ça serait avancer un peu plus ? Alors il y a certains pays qui sont très vite allés jusqu'à ce niveau-là dans mon cas je crois qu'on a encore des problèmes très basiques à régler fermer les frontières c'est des mesures très drastiques je crois qu'on a encore des problèmes très basiques à régler on parlait je disais tout à l'heure qu'on a amené le débat vers un fait périphérique tout à l'heure Jean-Pierre a parlé de la communication du ministre pour ma part je crois que l'information générale l'information centrale l'information la plus importante avait déjà été donnée peut-être il y a eu des changements des erreurs sur la nationalité ainsi de suite mais c'est des données périphériques qui arrivent généralement dans une communication de crise ils appellent ça le parasite vous dites c'est une parasite dans le journalisme vous appelez ça ça ? oui il y a un peu des ça tout de suite ça désoriente lorsque nous voulons prendre ça pour en faire l'élément central donc le problème je vais continuer mon idée pour moi le problème le plus important c'est qu'il m'a interpellé ce n'est pas forcément la communication du ministre c'est tout ce qui s'est passé avant tout ce qui s'est passé avec le cas zéro le patient zéro vient de France il arrive ici le 8 mars je crois c'était ça ? il est arrivé le 8 mars il arrive dans un très grand hôpital de la place présentant des symptômes de coronavirus parce que il vient de France un pays déjà touché par coronavirus il arrive dans un hôpital présentant des symptômes de coronavirus l'hôpital le reçoit et le renvoie encore chez lui avec possibilité qu'il aille infecter encore plusieurs personnes ça c'est un problème et puis on le reprend on le place dans un bureau et on laisse sa femme et ses enfants aller parler avec lui ça c'est un problème c'est sur ça pour moi c'est sur ça que le débat public devait porter est-ce que nos institutions est-ce que nos hôpitaux le corps médical est suffisamment sensibilisé sur les mesures à prendre sur la procédure en cas de coronavirus parce que ce n'est pas normal que vous receviez encore que c'était un très grand hôpital ce n'est même pas un petit centre un très grand hôpital avec des très grands médecins donc forcément au courant de cette pandémie reçoit un patient présentant des symptômes mais le renvoie encore chez lui aujourd'hui j'ai quand même le plaisir d'apprendre qu'il y a un autre hôpital où quelqu'un est arrivé présentant des symptômes l'hôpital a tout fermé ils ont tout barricadé ils ont fermé l'hôpital ils se sont mis même en quarantaine le temps de finir les analyses s'assurer que ce n'est pas un cas de coronavirus il faudrait qu'on détermine que ça il faut tirer le chapeau oui il faut tirer le chapeau j'ai lu sur les réseaux sociaux juste avant l'émission j'ai lu sur les réseaux sociaux que c'était l'hôpital SOS je ne sais pas si l'information est vraie mais si cela est vrai si cela est vrai c'est un hôpital c'est un hôpital à encourager à féliciter il faudrait qu'au niveau de l'état et j'espère que ce sera ça le point de la réunion que le président doit tenir qu'on puisse déterminer quelle est l'attitude à prendre au niveau du corps médical aussi au niveau de la population très bien lorsque quelqu'un présente vous sentez vous-même que vous présentez des symptômes qui ont été décrits comme étant des symptômes de coronavirus la presse en parle suffisamment donc on est un peu tous au courant des symptômes qui accompagnent ce virus-là qu'est-ce que vous devez faire c'est peut-être autour de ça que la communication doit apporter qu'est-ce que vous devez faire lorsque vous ressentez ces symptômes-là est-ce que vous devez sortir aller à l'hôpital en France on a interdit ça on a dit lorsque vous avez des symptômes restez chez vous appelez le 15 ils ont mis un numéro vert vous appelez le 15 le SAMU va venir s'occuper de vous donc il faudrait que nous nous puissions déterminer quelle est la démarche à suivre lorsque quelqu'un présente les symptômes que ça soit au niveau personnel au niveau familial au niveau communautaire mais aussi au niveau du corps médical alors Jean-Pierre est-ce que nos hôpitaux sont équipés pour ça au fait parce qu'il y a une question de schéma c'est une je crois que c'est une molécule c'est une maladie c'est une pandémie qui doit finalement avoir des références médicales ou des références sanitaires alors est-ce que nos hôpitaux sont-ils équipés comme ça est-ce que nos médecins nos personnels soignants sont-ils aussi informés suffisamment sur la question parce que si on tombe dans la confusion de tout celui qui a la grippe est coroné ou coronisé alors ça va être compliqué parce que même j'éviterai de tousser il y a des gens qui aujourd'hui commencent à avoir peur de tousser deux ou trois fois tout de suite ils ont cette psychose comment est-ce qu'on s'y prend sur la question il faut dire qu'il n'est plus aisé de tousser en public ou d'avoir des narines bouchées c'est très compliqué est-ce que nos hôpitaux sont préparés préparés je dirais non mais je crois qu'il y a eu une session des formations accélérées avec l'Union africaine certains épidémiologistes du continent ont été formés par rapport à ça l'OMS qui a pu également le gouvernement congolais a pu en former d'autres des kits notamment des détections ont été remis notamment à l'INRB disponibilisés également au niveau des aéroports des ports et d'autres postes d'entrée et de sortie du pays tous les hôpitaux je ne voudrais pas qu'on généralise je ne pense pas que chaque médecin généralise ou c'est chaque hôpital qui est à mesure de traiter le cas du coronavirus déjà qu'on nous a dit qu'il y avait un centre de confinement qui était prévu dans la banlieue à Kinkoré on a constaté que quand le premier cas a été testé positif c'est plutôt à l'hôpital sinon de l'amitié sinon congolais ce qu'on l'a amené ce qui a provoqué également la panique et la psychose dans la Tchango vous voyez ce que ça donne donc je pense comme Trésor a dit qu'il faudrait qu'à l'issue de la réunion que monsieur tu sais qu'il dit va présider demain que des grandes options soient prises que des orientations soient données et que les gens sachent si j'ai des céphalées voilà j'ai tous ainsi de suite où est-ce que je dois me rendre qui est-ce qu'il faut appeler est-ce qu'il faut rester à la maison est-ce qu'il faut se rendre à l'hôpital à quel hôpital quel type d'hôpitaux en ce moment peuvent prendre des cas aussi sérieux en charge vous comprenez vous n'allez pas vous rendre à un petit centre de santé du coin qui n'a peut-être pas les matériels adéquats est-ce qu'il faudrait disponibiliser les kits de détection dans certains hôpitaux pour ne pas toujours se rendre à l'INRB et faire passer du temps je crois que c'est autour de toutes ces questions qu'il faudrait pour limiter ou sauver ce qui peut l'être encore comme on l'a dit c'est une pandémie désormais si on ne prend pas garde nous risquons de voilà de perdre des populations entières le monde va se rencontrer pour parler de cette question de coronavirus l'état des lieux je crois c'est en 2000 disons au mois de mai je ne me trompe pas je crois le 14 quelque chose comme ça le 14 mai on va se rencontrer le monde entier pour parler du coronavirus comment ça va se passer mais au moment où la Chine a résolu le problème la Chine s'est révendu qu'aujourd'hui qu'elle a réglé le problème qu'elle serait même prête à offrir de son aide et elle a fait qu'on appelle ça à l'Italie en donnant les kits ainsi de suite la formule la molécule la question sommes-nous à la fin de l'épidémie la pandémie coronavirus ou sommes-nous au début d'une seconde affaire de coronavirus alors il y a plusieurs il y a plusieurs théories sans entrer dans la théorie de complot non on parle pas nécessairement de la théorie de complot c'est les scientifiques qui émettent ces théories là mais avant je voulais juste rappeler quelque chose on parlait de la prise en charge on est indécis on a parlé de Kinkole mais pour l'instant quand on a parlé c'est celui de Kinkole alors que le pays est très vaste donc je ne sais pas comment on va faire par exemple pour le Katanga où il y a la plus grande communauté chinoise en RDC se trouve mais attendez ça ne se transmet pas ça ne se transmet pas ça ne se transmet pas je veux dire quand je parle des Chinois c'est que on sait quand même que l'épidémie a commencé en Chine et donc potentiellement ils sont potentiellement porteurs ceux qui viennent de Chine je ne parle pas de ceux qui étaient prévus potentiellement je ne parle pas de ceux qui étaient restés il y en avait beaucoup qui étaient repartis chez eux pour les vacances au mois de janvier et donc il faudrait qu'on puisse se déterminer là-dessus concernant l'avenue entre guillemets il y a plusieurs théories à ce sujet au niveau de la Chine on tend déjà vers la fin en tout cas j'ai vu moi-même les images à Wuhan du premier ministre chinois Xi Jinping c'est le premier ministre ? le président il est le président il est le président du président chinois à Xi Jinping qui s'est rendu à l'hôpital sans le masque et les médecins qui étaient en train de venir j'ai bien aimé la communication exactement les tendances les chiffres comme vous regardez les nouveaux infectés en Chine sont en forte baisse ils sont passés des milliers à 10 cas ils sont autour de 10 cas donc pour la Chine ils peuvent espérer que que ce soit la fin quoique aujourd'hui ils ont des cas des gens qui ne sont pas infectés en Chine donc des gens qui viennent d'Europe qui viennent infecter d'autres Chinois donc ils ont aussi ce cas alors au niveau de l'Europe eux ils espèrent ils espèrent que la situation peut être maîtrisée vers la fin du mois d'avril donc ils ont encore ils ont encore un mois d'observation non un mois de combat de luttes sur mais ça ne va pas ça ne va pas être résolu avant le mois d'avril avant la fin du mois d'avril même les championnats les projections c'est que les championnats reprennent vers la fin du mois d'avril mais par contre il y a une autre analyse qui est intéressante c'est en Grande-Bretagne où il y a des chercheurs qui estiment que le coronavirus va désormais en tout cas parce que le coronavirus existait depuis longtemps donc ça c'est une nouvelle forme ils estiment que ça va être cyclique que ça pourrait revenir chaque année surtout en période d'hiver ça pourrait revenir chaque année et devenir saisonnier donc aujourd'hui pour eux en tout cas pour ces chercheurs il faut s'attendre à ce que cette année il y ait énormément de personnes qui en souffrent pour que l'année prochaine même si ça revient les gens seront déjà immunisés donc ça sera comme une sorte d'apolo comme une sorte de exactement quelque chose de saisonnière très bien alors là on a fini la question de coronavirus les 8 minutes restantes c'est pour parler essentiellement alors non plutôt il y a une question que je voudrais poser sur la question du virus la guerre des pharmacies est-ce que bon là on peut aller un peu dans la théorie des complots est-ce que ce ne sont pas des grandes pharmacies finalement qui se font des guerres bactériologiques on envoie des virus on envoie l'antidote comme Kadhafi le disait vous pensez à ça un peu ? il y a tellement des théories par rapport à ça des affirmations je regardais une vidéo et même quand vous regardez des séries des films quand vous regardez par exemple 24 heures chrono vous regardez le président désigné ou comment ça s'appelait le président vous sentez que cette guerre bactériologique existe et les grandes industries sont très avancées est-ce que c'est une guerre entre la Chine les Etats-Unis on montre une histoire le ministre le ministre chinois des affaires étrangères est allé dans ce sens-là il y a le l'ambattable l'ambattable chinois c'est fait rappeler par l'administration américaine au sujet des déclarations du ministre des affaires étrangères chinois donc voilà on n'est pas très loin de là voilà aujourd'hui la communication de la Chine l'aide qu'elle propose aux pays européens mais n'oubliez pas que la Chine était déjà en compétition avec les Etats-Unis sur le contrôle du monde sur le plan économique je crois aussi que c'est un message qui passe pour dire qu'écoutez nous on contrôle ça cette fois-ci ce n'est pas l'Amérique qui contrôle mais c'est nous qui contrôlons finalement cette épidémie ils ont fait une démonstration de défense voilà l'hôpital qu'ils ont construit c'est eux un peu quand même voilà comment mais ils ont quand même eu le malheur d'avoir perdu énormément de leurs compétences comme vous savez à Rouletti qu'on peut accepter de perdre beaucoup 10 000 personnes pour gagner peut-être voilà après 10 000 personnes en Chine bon c'est après 10 000 personnes en Chine c'est pas beaucoup c'est un milliard ils sont plus d'un milliard plus d'un milliard 10 000 personnes je crois que la grippe la grippe saisonnière tue plus que le corona c'est vrai quand vous regardez les statistiques la grippe saisonnière même les maladies les paludistes mais ça tue beaucoup nous avons par exemple une épidémie de rougeole dont on ne parle pas dans les médias nous avons une épidémie de rougeole qui a déjà tué je crois 6 000 j'ai que lire un article d'Al Jazeera qui parlait de 6 000 personnes ça décime des gens quoi ça décime des gens mais on n'en parle pas on parle beaucoup plus de cette maladie très bien quelqu'un me faisait rire ce matin je voudrais partager les rires avec vous il me disait le corona n'a tué que 5 000 personnes seulement mais tout le monde porte le masque alors que les sida a fait des milliers de morts mais personne ne veut planter les préservatifs alors je me disais que les gens ont une telle imagination sur la question mais bon alors on termine la question avec l'UDPS il y a le feu nous tombons dans l'UDPS le contre-kabound et le pro-kabound qu'est-ce que vous en pensez ? quelle est votre lecture par rapport à cette lecture du combat et l'article qui fait qui dérange tout le monde c'est l'article 26 oui c'est 25 ou 26 ? 26 26 oui bon vous savez l'UDPS c'est une partie qui a un ADN particulier l'ADN de l'UDPS c'est la contestation ça fait que au sein de l'UDPS déjà je ne pense pas que ça soit une première déjà à l'époque où le feu Etienne Chisekeli il y avait eu des contestations certes pas aussi violentes comme celles qu'on a vues la semaine passée mais il y a toujours eu énormément de contestations à l'UDPS c'est ça qui fait la France et c'est ça qui fait la faiblesse de l'UDPS c'est que tout le monde a droit à la parole et des fois ça va un peu dans tous les sens ça va un peu dans tous les sens concernant l'article 26 bon chacun lui donne son interprétation je crois que juste pour fixer l'opinion l'article 26 parle de en cas d'empêchement définitif du président il faut mettre en place un un tri un tri un tri un directoire un directoire plutôt c'est le terme utilisé mettre en place un directoire le camp qu'abond estime que Félix Tshisekedi n'est pas un empêchement définitif il est un empêchement provisoire parce qu'il a un mandat qui peut se terminer qui va se terminer peut-être en 5 ou 10 ans donc c'est c'est un c'est un empêchement provisoire il n'est pas définitif le camp le camp des autres ceux qui s'opposent le camp des professeurs le camp des professeurs estime que la durée de la disponibilité du président élu va ralentir le travail va ralentir le fonctionnement du parti et donc il faut appeler un nouveau un nouveau un nouveau congrès parce que quand même il faut dire avoir un président intérimaire pendant 5 ans pendant 10 ans le parti va tourner au ralenti l'autre point d'achoppement et c'est ça même pour moi le vrai point d'achoppement c'est que le président intérimaire Kaboul a lui-même nommé le président général intérimaire et là il commence à prendre des actes comme s'il était président de plein pouvoir alors que ce n'est pas le cas et je crois que c'est à ce niveau-là que que la tendance excusez-moi c'est à ce niveau-là c'est à ce niveau-là c'est à ce niveau-là que la tendance l'opinion va plutôt tendre vers la proposition ou la position des anti ou le camp des professeurs parce que ce n'est pas normal on ne peut pas rester pendant aussi longtemps dans un régime d'intérim ça n'a aucun sens il faut nécessairement organiser un nouveau congrès avoir un nouveau président et puis après lorsque le président Shiseke dit il aura fini son mandat électif à la tête de l'Etat il pourra revenir pour briguer un nouveau mandat s'il le souhaite mais rester comme ça dans un régime d'intérim ce n'est pas du tout responsable pour un grand parti Jean-Pierre Taville avec vous sur la question de l'univers qu'il reprend de vue pour la lecture l'anarchie il ne faut pas avoir peur de le dire ou cajoler ceux qui sont au coeur de cette histoire l'univers l'univers vit une anarchie depuis toujours c'est le mot qu'il faut une certaine caporalisation de ce parti une privatisation du parti aujourd'hui le problème à l'UDP je trouvais quelqu'un le dire réussi sans le dire ouvertement il s'appelle Félix tu sais qui dit c'est lui le problème est-ce que élu président il décide de créer un poste qui n'existe pas dans le statut nommé un président intérimaire ce qui n'existe pas l'article 26 est clairement est clair comme l'eau dérange il faut qu'il y ait la convention démocratique la commission électorale et le secrétariat du parti la convention démocratique n'était pas encore prête on pouvait accepter que monsieur Kabound reste intérimaire en attendant que d'autres structures d'autres organes du parti soient mis en place quelle urgence il y avait-il à l'époque pour nous donner un mandat d'intérim à monsieur Kabound avec les prérogatives est-ce que le président tu sais qui est à l'époque en confiant ce mandat spécial à Kabound ne savait-il pas qu'en tant qu'intérimaire il y ait des actes qu'on ne peut pas prendre c'est la question que je me pose a-t-il été en lui en erreur ou il a fait sciemment et je comprends ici que le problème c'est que la famille tu sais qui dit ne veut pas perdre la même mise on a fait de ce parti politique qui ne soit privé aujourd'hui les Chabani les autres font les frais parce que je l'ai dit sur Télé 50 ils ne font pas des courbettes à Maman Marthe c'est des gens assez instruits parce que quand vous regardez le directeur actuel de l'UDP vous le comparez à ceux qui ont géré ce parti il y a peut-être 20 ans dans les années 90 vous allez comprendre que l'UDP ça a perdu toute sa substance l'UDP c'est de deux cas de Kabound de Kabouya n'en est pas une mais qu'est-ce qu'elle fait avec Maman Marthe je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle fait le problème ici c'est qu'il n'y a pas plus influent au sein de ce parti que Maman Maman décide de la vie ou de la mort de chaque personne à l'UDP on ne peut pas devenir qui que ce soit on ne peut pas occuper un poste si on n'est pas fâcheux entre Jacquemaine et Etienne tu sais qu'il dit ce garçon était à l'époque secrétaire général vers 2010 2011 il a conduit le parti aux élections il est chou on l'accuse d'avoir détourné l'argent des cartes il est en procès il gagne et porte plainte à l'époque aussi contre Etienne tu sais qu'il dit et c'est là que l'UDP n'a jamais pardonné mais quand après tout ça Jacquemaine comprend qu'il avait peut-être commis une erreur ainsi de suite il est revenu comme militant quelqu'un qui a été au top il revient comme militant et gravé les écedents jusqu'à se retrouver à la commission permanente et quelqu'un m'a dit que Jean-Marc Aboundour il dit que lui à la tête d'élu de presse Jacquemaine sera toujours minoré et c'est ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il a boutiqué cette histoire de la plénière de la convention de la commission électorale pour désituer à la demi de cette fraction alors on a été désituer maintenant le problème c'est que l'UDPS n'aide pas Félix Tusekedi moi je pensais que l'UDPS au pouvoir les gaz lacrymogènes s'arrêteraient ce qui est loin de se faire et je pense aussi que ça a été une grave erreur pour Félix Tusekedi d'avoir accepté de mettre Cabond à ce poste et Cabond comme Trésor l'a dit un intérimaire qui va nommer aussi un autre intérimaire donc il perd son propre poste au profit de quelqu'un d'autre et là j'ai découvert une conversation qu'on attribue à Félix Tusekedi où il était en train de féliciter Augustin Cabouillet et son élévation lui promettant tous les moyens nécessaires pour faire vivre le parti vous comprenez que cette situation est boutiquée depuis quelque part je sais que je sais que tous ceux qui ont créé cette fronte ne vont pas gagner n'ayant moins ils ont remis à la place publique le véritable problème qu'il y a au sein de l'Udepest un parti qui a milité pendant plus de 30 ans pour le respect des textes qui n'en respecte pas un seul et ça c'est grave Trésor, vous avez le dernier mot ? Merci beaucoup pour l'invitation c'était un très bon débat c'est la première fois que je rencontrerai Il vous reçoit toujours Il nous reçoit toujours c'est la première fois qu'on a interagis et c'était un plaisir Il est bon dans le débat tu vois Jean-Pierre ? Oui ! Il est bon dans le débat Il est bon dans le débat Je suis fier de ce que tu es devenu Jean-Pierre ? On s'est désinfecté il n'y a pas de problème Oui Trésor, c'est quelqu'un de très policé je l'aime comme comme intervenant chez moi et il n'est pas dans les troubles troubles faites il a toujours des interventions cadrées il sait ce qu'il dit il a toujours des mots bien placés et quand il dit il sait pourquoi il le dit il s'est justifié donc c'était un plaisir de l'avoir comme co-débateur je pense que prochainement on pourrait encore faire prochainement dans le cas des éventés dans le cas des éventés tu veux faire une émission encore une fois ? tu m'invites avec avec trésor je crois qu'on va faire bien les choses pour les éventés non pas du tout il était faux des gens qui vendent du coq à l'âne il tombe dans ce là des affirmations comme tu sais si bien le faire vous donnez votre coordonnée pour connaître le débat avec ceux qui veulent connaître le débat pour tous ceux qui veulent continuer le débat mon numéro c'est le 099 12 77 877 099 12 77 877 j'ai fait la même chose sur WhatsApp, idéalement sur WhatsApp la fois dernière j'ai reçu énormément la dernière émission qu'on a faite jusqu'à avec Peter Thiani j'ai reçu énormément d'appels des gens qui m'ont encouragé d'ailleurs Maman Olive a regardé cette émission elle m'a changé de te saluer je dis Maman Olive bonjour c'est mes civilités et toutes les bonnes choses elle va regarder l'émission sur Maman mes contacts 097 2099 097 200 2999 comme je le répète toujours vous m'appelez pour m'expliquer m'exprimer votre désapprobation par rapport à ce que je dis oui je suis ouvert au débat démocratique si vous m'appelez ou m'écrivez pour m'insulter là encore nous allons nous rentrer des dames mais c'est pas possible aujourd'hui je dois être dédié avec eux pourquoi pas non non c'est important parce qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'il est en Europe il doit appeler mais qu'est-ce que tu crois non tu m'appelles pour faire un débat mais donner ton point de vue qui n'est pas du reste parole d'évangile on discute si tu penses que parce que tu es en Europe que tu peux sur mon propre téléphone voilà tu n'es sûrement tu n'es sûrement pas tu n'es sûrement pas va-t'en guerre vous pouvez vous rendre aussi sur ma page Facebook Jean-Pierre Caillé officiel c'est là où je stocke la plupart de mes infos mais je suis il y a cette page tous les jours je vous dis il y a des choses où j'en rie quand pas possible je me dis mais comment vous avez trouvé cette imagination comment vous faites pour provoquer les gens pour têter les gens vous avez de l'énergie Jean-Pierre ce qui est bien aussi quand on a un peu de temps il faut dire qu'à qui on travaille tellement qu'on n'a pas le temps de se perdre dans certaines imaginations je vous retrouve dans un prochain numéro pour parler d'autre chose entre temps que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse la RDC